Je n'ai jamais vécu une si grosse angoisse de toute ma vie. Le 30 août dernier, Micheline Vidal s'envolait pour son voyage de rêve à Londres. Il y a cinq ans, j'ai été diagnostiquée pour un cancer du sein à droite, mais j'ai été prise à temps, j'ai été opérée. Je pense qu'il est temps de me gâter un petit peu, puis c'est ce qui m'a amenée à faire le voyage. Elle était loin de se douter que son escapade verrait au cauchemar. Je me suis rendue compte que j'avais un décollement de rétile, je voyais un halo dans le coin de mon oeil droit. Rapidement, elle se rend dans un centre hospitalier, mais elle est loin d'être au bout de ses peines. C'était l'horreur parce que je voyais ma rétine décoller à une vitesse que je n'avais jamais connue auparavant. Je me serais vraiment roulée en petite boule dans le coin si j'avais pu. Le lendemain, elle se fait opérer. Lors de l'intervention, un gaz est utilisé pour recoller sa rétine. Le même gaz qui lui empêchera de prendre l'avion pour une durée de quatre semaines. Si je prends de l'altitude, ça pourrait atteindre mon air optique. Les jours qui s'en suivent sont un réel casse-tête. Mme Vidal devra se trouver un logement et assumer des coûts imprévus. Je suis rendue à autour de 17 000 $ d'hébergement. Les assurances que j'ai prises, évidemment, couvrent les frais médicaux et l'opération. Mais au niveau des frais de subsistance, ils couvrent 1500 $, c'est-à-dire 300 $ par jour pour cinq jours. Si elle garde le moral, c'est principalement grâce à ses proches. Je ne peux pas me permettre de lâcher quand j'ai toute ma famille en arrière de moi. C'est le cas de sa fille Marie-Ève, qui la soutient depuis le début. C'est sûr que c'est inquiétant pour nous, puis ce qui était difficile, c'est de ne pas pouvoir être avec elle. Mais dès demain matin, les deux femmes se retrouveront enfin. Marie-Ève prend son envol pour aller chercher sa mère. Bien, de l'avoir en vrai, en fait. Tu sais, de faire un vrai câlin, parce que c'est beaucoup d'émotions, beaucoup de stress dans les dernières semaines. Fait que juste d'être capable de la serrer fort, au nom de tous mes frères et soeurs, puis de ma famille, je pense qu'on a hâte de se serrer fort. Eliane Pilote, TVA Nouvelles, à Québec.